Et voilà. Bonjour à tous, bienvenue. Je vais donc lancer le petit générique d'intro. C'était vraiment pour me faire plaisir. Et bonjour à tous. Bienvenue dans ce petit atelier du Z où nous allons parler du voyage famille au Laos avec Laurent qui a profité de ses deux dernières années pour revoir sa prod un peu. Il se tournait un peu les pouces. Donc, il va vous présenter sa prod famille. Et à partir de là, ensuite, on aura une petite discussion peut-être qu'on animera avec Laurent tous les deux pour essayer d'avoir un peu vos retours, vos critiques, vos idées autour du travail de Laurent. Donc, des critiques pertinentes et toujours bienveillantes. C'est ce qu'on attend, évidemment. Voilà, Laurent, je te laisse la main. Merci à Thomas, à Marseille. Moi, c'est Laurent. Je suis réceptif au Laos depuis 11 ans maintenant, à mon compte. On travaille essentiellement avec une base B2B, donc agence, évidemment, européenne, francophone, mais pas que. Pour nous, le marché francophone représente à peu près 15 à 20 % de notre chiffre d'affaires. On travaille avec essentiellement des agences qui sont productrices, très, très peu de tours opérateurs. Donc, nous, voilà, on travaille sur le Laos uniquement, même si on peut de temps en temps aider certaines agences sur des combinés, mais ce n'est pas vraiment notre spécialité. Nous, on vit uniquement du Laos. Donc, depuis notre début, il y a 11 ans, on s'est lancé en 2010, en octobre 2010, on positionne le Laos comme une destination à part entière. Donc, on trouve que ça a du sens encore plus aujourd'hui parce que dans une optique de reprise de nouveaux tourismes, de tourisme lent, de tourisme thématique, de tourisme qui a du sens, de tourisme responsable, de tourisme participatif, etc. Nous, on a un réseau sur place de contacts qui fait qu'on propose des voyages assez riches en contenu, riches d'expériences, riches de rencontres. Et du coup, on a une approche aussi un petit peu thématique du voyage. Alors, la thématique famille, ce n'est quand même pas la thématique la plus révolutionnaire qui soit, évidemment. Mais c'est une thématique où on a eu le temps de se poser et de se poser des questions. Et on a voulu l'aborder un petit peu différemment parce qu'en tout cas, nous, au sein de Laos Mood, on n'y avait pas trop réfléchi sur cet angle-là. Et c'est justement le programme que je voudrais vous présenter. Pas tant au niveau du contenu parce qu'évidemment, on fait du sur-mesure. Donc, tout est absolument personnalisable, mais plutôt dans la présentation du tableau des prix. Parce que certes, la famille en général, c'est une base de parents, un ou deux, avec des enfants, un, deux, trois, quatre ou plus. Mais aussi, il peut y avoir des cas de configuration où on a plusieurs familles qui voyagent ensemble, donc des intérêts en commun, des affinités en commun. Et donc, nous, on a voulu un petit peu présenter ce programme-là pour un public un peu plus élargi, avec différentes options, de manière à ce que les agences qui sont intéressées par ce produit famille puissent aller un petit peu démarcher à leur façon, de leur côté. Donc, nous, en tant que réceptifs, et pour moi qui n'ai pas d'expérience en agence, on a du mal à avoir le retour des agences justement, savoir qu'est-ce qu'on a fait qui marche bien, qu'est-ce qu'elle s'approprie, comment on retravaille notre produit, afin d'optimiser les chances de succès, de vente, dans l'espoir que tout le monde s'y retrouve. Donc, voilà, j'aimerais partager mon écran avec vous, et vous présenter un programme qu'on aime bien, qui est un petit peu une mise en lumière d'expérience typiquement là-hautsienne. Donc, je vais faire ça, je vais partager mon écran avec vous, et puis j'aimerais, à un moment donné, que chacun se manifeste et donne un petit peu son ressenti. Alors, encore une fois, sur le contenu, bien volontiers, s'il y a des gens qui ont des questions pointues par rapport à telle ou telle expérience, je serais vraiment ravi d'y répondre. Mais c'est surtout sur la partie, à la fin plutôt du document, avec la présentation des tarifs, qu'on a une approche un petit peu différente. Donc, je vais lancer la présentation du programme, rien de révolutionnaire sur le format, c'est du Word assez classique, avec notre mise en page habituelle. Par contre, là où ça deviendra intéressant vraiment, je pense, en tout cas, moi en tant que producteur local, dans la destination, c'est sur la présentation des tarifs. Voilà, donc plutôt vers la fin. Donc, je vais essayer de passer en mode partage d'écran. Ouais, voilà, je vais essayer de faire ça. Juste, voilà, on va essayer de faire marcher, share. Voilà, qu'est-ce que vous voyez ? Est-ce que vous voyez mon écran du Word ? C'est tout bon, oui. Prenez l'air en famille au Laos. Deux jours et rejetés sur place. C'est ça. Donc bon, après, les libellés, les titres, ça vaut ce que ça vaut. Mais bon, le Laos, c'est vraiment une destination quand même assez nature. Donc, on est vraiment tout le temps en extérieur, pour ainsi dire. Donc, c'est assez chouette toute l'année au niveau du climat. On n'a pas vraiment de mauvais climat. Donc voilà, venez prendre l'air en famille, où que vous soyez. 12 jours, 11 nuits sur place. Voilà, c'est pour montrer un petit peu des choses sympas sur un axe assez connu, qui sont les deux ou trois localités de l'Omprabanque dans le nord, Bientiane, la capitale, et ce qui se passe entre les deux. Donc, une première un petit peu résumée de l'itinéraire, pour ceux qui sont déjà un petit peu familiers avec la géographie du Laos. Donc, encore une fois, ce n'est pas tant le contenu qui m'intéresse par rapport à votre retour, votre feedback. C'est plutôt sur la partie tarifaire vers la fin. Donc là, c'est une production qui est en cours, qu'on avait entamée évidemment l'année dernière, et qui est valable jusqu'à ce que nous, on va qualifier de fin de haute saison dans laquelle on devrait être. Mais le Laos n'est pas encore rouvert aux visiteurs, aux touristes. Donc, du coup, on est encore en attente des détails de la réouverture du pays qui s'annonce. Donc, bon, évidemment, chacun a son réseau d'influence. Et nous, on attend des bonnes nouvelles d'ici peu, vraiment très, très peu, c'est-à-dire au maximum au 15 décembre pour une réouverture effective au 1er janvier. Donc, nous, ça fait 21 mois qu'on est en mode confinement. On est vraiment replié sur nous-mêmes. Et rentrer et sortir du Laos, c'est encore assez compliqué. Mais on a bon espoir que la situation se décante avec un modèle, je dirais, proche, pour ceux qui connaissent un petit peu l'Asie, hybride, quelque part entre les deux, entre le Cambodge et la Thaïlande. Donc, voilà, on attend vraiment les détails. C'est encore en cours de négociation, quelque part, avec toutes les parties prenantes. Et en attendant, nous, on continue à promouvoir la destination, la hausse, donc sur un 12 jours et 11 nuits sur place. Donc, pour ceux qui peuvent lire un petit peu, voilà, on met en avant les highlights, les temps forts qu'on pourra vivre en famille sur place. Donc, c'est un peu longué à lire. Mais bon, voilà, nous, dans le déroulé quotidien, jour par jour, qui est assez détaillé, on retrouve ces moments-là qui seront certainement des événements et des moments marquants en famille. Donc, l'idée, c'est d'avoir développé quand même, voilà, un programme qui est à la portée de tout le monde. Souvent, on a des programmes dits familles, mais quand on regarde dans le contenu, on se rend compte que c'est souvent du loisir classique, avec des touches ici et là, de temps en temps, pour les enfants. Nous, en tant que producteurs, en tant que famille aussi, avec moi personnellement, des enfants qui ont entre 5 et 11 ans, voilà, j'ai réfléchi. Qu'est-ce qu'on aime faire ? Qu'est-ce qu'on a fait ensemble ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble pour vraiment avoir une approche produit qui se base sur les plus petits, les ados, les pré-ados, voire les jeunes enfants ? Et le contenu que je vous propose ici, c'est vraiment à l'aborder d'un public assez jeune, à partir de 5-6 ans, sans souci, vraiment. Moi, c'est le genre de vacances que je passe, que je fais partout où j'ai la chance de me promener, que ce soit au Laos ou ailleurs. Donc, évidemment, on cible plutôt un public français, on va dire. Les amorces, elles valent ce qu'elles valent. Ça, c'est un petit peu pour faire des suggestions de ce qui, avant la période Covid, allait le mieux. Donc, pour aller de la France vers le Laos, souvent, on a le choix de transiter via Bangkok ou via Hanoï, qui étaient ou qui sont et qui seront, à mon avis encore, les deux portes d'entrée principales. Donc là, c'est juste une suggestion, le premier jour, départ de France, avec le plus commode, les Volta Airways, qui arrivent sur Bangkok et qui nous permettent ensuite de transiter et d'arriver directement au Laos une heure plus tard, en commençant par le nord, donc avec la localité de Longprovengue. Donc, le premier jour, évidemment, c'est un peu un jour d'acclimatation, un peu plus léger au niveau contenu, pas trop riche. On arrive en milieu de journée, sur le coup de midi. Donc, voilà, c'est une approche pour les premières impressions. C'est important aussi, donc avec le centre-ville, la péninsule et des panoramas, des couchers de soleil et surtout aussi une première immersion avec les populations locales qui vont accueillir à la mode laotienne avec une initiation aux croyances locales, animistes et la pratique du bassi. Donc, le bassi, c'est pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est pour ceux qui connaissent encore moins, c'est des pratiques animistes. Moi, j'en ai encore des restes au poignet. Là, vous voyez, j'ai des bracelets de coton, des bracelets colorés. Voilà, ça, c'est vraiment... Vous savez que vous êtes passé par le Laos si vous avez pratiqué un bassi dans une famille. Donc là, en l'occurrence, c'est pour souhaiter la bienvenue, évidemment. Donc, on se met directement dans l'ambiance. Et l'idée aussi, c'est de partager un premier repas avec les locaux, donc dans une maison de gens tout à fait ordinaires, rien de très touristique. C'est plutôt des réseaux de contact qu'on a, nous, sur place. Donc, on n'est pas dans la théâtralisation du tout. C'est vraiment des rencontres sincères d'emblée. Il n'y a pas de souci, quoi. Donc voilà, pour le premier jour, léger, avec, encore une fois, du vrai, du sincère, de l'authentique. Ensuite, le premier jour plein sur place, qui sera donc, a priori, le jour 3 de ce voyage, on propose de visiter la ville à bicyclette, parce que, voilà, en plein de carbone, évidemment. Et puis, bon, tout est proche, tout est simple, tout est plat. Il y a des bicyclettes pour toutes les tailles, pour les parents, avec les enfants derrière, si on veut. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, un petit peu, première impression du patrimoine, patrimoine bâti, architectural. Et aussi, évidemment, des choses participatives, parce qu'au Laos, il y a certes des Laossiens, mais pas que. Il y a aussi des gens qui sont originaires de différentes ethnies, groupes ethniques. Donc, on va aller se familiariser sur un des rares endroits en intérieur que l'on a, qui est un musée, un musée d'ethnologie. Et après, on passe, après le déjeuner, à la partie un petit peu plus fun pour tout le monde, avec un atelier de textile assez sympa, qui a une belle qualité d'accueil, et qui sait accueillir, justement, des publics occidentaux, européens, avec différents profils, où on passe vraiment un bon moment, pour aller progresser en contenu dans l'après-midi, avec un moment de détente. La pétanque, c'est assez connu en France et en Europe. C'est aussi pratiqué au Laos par les locaux. Donc, on propose d'aller sur un boule au drôme pour aller un petit peu ressentir l'ambiance à la mode laossienne. Nous, on a pris le parti pris à Laos Mood, quand on n'inclut pas les repas qui ne sont pas des repas libres, tout simplement, parce que des fois, on est fatigué, on n'a pas envie de sortir ou quoi. Tous ces repas libres-là, nous, on a pris le parti pris de partager nos bonnes adresses. Donc là, en dîner libre, on fait une recommandation, une suggestion, avec le restaurant qui s'appelle Djensabai, parce qu'on pense que c'est sympa, ça vaut le coup. Et s'ils veulent s'y rendre par eux-mêmes, au moins, le guide peut faire le nécessaire ou les aider avec la réception de l'hôtel pour leur organiser un transfert pour aller dîner dans ces endroits-là. Donc, souvent, les dîners sont libres, mais pas complètement démunis. C'est-à-dire qu'on leur donne des bons plans à chaque fois. Le lendemain, donc le jour 4, on prend la route du Mekong, en passant par un des sites emblématiques avec un temple, mais aussi, dans l'après-midi, des sites naturels avec des superbes cascades dans lesquelles on peut éventuellement se baigner aussi, parce que l'eau est bonne, voire fraîche quand il fait super chaud. Donc, du coup, c'est assez agréable. Et voilà, on prend le temps d'aller doucement. Le Laos, c'est une destination qu'on ne veut pas se donner trop de hâte. On aime prendre le temps de faire les choses bien. C'est important, surtout quand on a un public avec des jeunes enfants. On sait comment ça marche les après-midi, quand c'est trop chargé, quand il fait chaud, avec le décalage horaire, avec la nourriture, avec l'excitation, avec plein de choses comme ça. On essaie de trouver le bon équilibre et de ne pas surcharger non plus les journées. Non loin d'un site assez connu avec des chutes tropicales et des bassins d'eau turquoise, on a aussi, depuis quelque temps maintenant, une ferme de bufflone. Donc, le buffle, c'est un animal assez emblématique en Asie. Et les femelles, quand elles ont des veaux, elles produisent du lait. Donc, du coup, on propose d'aller faire une activité à la ferme de bufflone et de voir comment ça marche. C'est assez sympa parce qu'on va prendre soin des animaux. On va les laver, on va les brosser, on va les traire, on va donner à manger aux veaux, etc. Donc, peu importe qu'on soit enfant de 4, 5 ans, 6 ans, parent, grand-parent ou autre, je pense que c'est le genre d'activité qui est à la portée de tout le monde. Et chacun appréciera à sa juste valeur avec un niveau de connaissance qui sera renforcé à la sortie. Donc, c'est ça, c'est un peu l'approche ludo-éducative. Donc, on s'amuse, on participe, on met la main à la pâte, on se renseigne, on s'informe, on goûte des glaces, évidemment, parce que du lait, on va le transformer. On va faire du fromage, des gorgonzolas, des fetas, des mozzarelles, différents produits d'inspiration italienne, européenne, etc. Vraiment, c'est un beau moment à proximité des animaux, c'est assez impressionnant. Et le soir, on propose d'aller sur un site qui accueille aussi un public pour prendre conscience de l'importance de la culture du bambou. Il n'y a pas du bambou de partout dans le monde et surtout, on connaît mal, à part en planchette pour faire des aires de piscine ou de la décoration un peu zen. Le bambou a de multiples propriétés et là, on va aller découvrir un petit peu tout ça et surtout, on va se délecter de plats à base de bambou. Donc, c'est quand même pas banal et ça mérite le détour parce que l'accueil est phénoménal. C'est vraiment super extraordinaire de se retrouver dans une famille dont c'est la spécialité. Voilà, donc là, on inclut le dîner parce que ça fait vraiment partie de l'expérience. Le jour, c'est qu'on est encore sur l'Omprobang. Donc, vous rappelez-vous, on va faire deux, trois séjours à peine sur du 12 jours, 11 nuits. Donc, vraiment, on prend le temps de l'exploration, de la découverte, du partage. Et là, cette fois-ci, on va changer de rive parce que l'Omprobang, c'est un petit peu comme Lyon, en fait. C'est à la confluence de deux rivières et d'un fleuve. Donc, il y a une péninsule. Et de l'autre côté du fleuve Mekong, il y a des quartiers aussi qui sont habités et qui ont un petit peu des spécialités. Notamment, un village de potiers. Donc, c'est super sympa d'aller mettre un petit peu la main à la pâte. C'est le cas de le dire. Et chacun, voilà, va être un petit peu initié à la poterie. Donc, ce qui est génial, c'est que, évidemment, tout le monde arrivera à sortir quelque chose. Donc, forcément, les papas, les mamans, les papis, les mamies, les frères, les sœurs, tout le monde passera un bon moment de partage. Et on va rester dans la communauté d'accueil pour déjeuner sur place avec eux. Donc, c'est quand même des moments assez marquants parce que c'est peu fréquenté. C'est beaucoup moins balisé que ce qui se passe de l'autre côté de la rivière, au centre-ville, historique. Donc, du coup, ça a plein de sens d'aller passer un moment avec des potiers. Ensuite, on passe sur une autre activité manuelle de tressage parce que la vannerie au Laos est encore très présente. Tout n'est pas encore inondé de plastique, même si forcément, on en trouve, on ne va pas se leurrer. Mais les activités rurales sont aussi encore bien marquées parce que Laos, c'est un pays essentiellement rural. 70% de l'économie ici, ça reste lié à l'agriculture. Donc, on ne jette rien. Et la vannerie fait partie du quotidien devant encore de beaucoup de gens. Et il y a des choses super simples qu'on peut faire. Comme là, on voit un petit peu, on se fichère en photo, à l'endroit, à l'envers. On fait un placement de sous-verbes, des choses simples en fonction de la dextérité du public qu'on a. Et les communautés, encore une fois, s'adaptent sans souci et on passe un chouette moment. Ensuite, on propose aussi une journée un peu plus nature, active dans le sens adrénaline pour ceux qui aiment tout ce qui est pont de singe, tout ce qui est tyrolienne, zipline en anglais, etc. Donc, le parc de Nam Dong, c'est un endroit qu'on connaît bien, qui a vraiment des normes de sécurité sympas et des accompagnateurs qualifiés. Donc, on propose d'aller passer un moment sur place avec eux. Et par exemple, pour vous donner une idée, moi qui ai une fille qui fait 18 kilos, elle l'a fait aussi parce que, en fait, même si elle est trop légère pour le faire par elle-même, accompagnée d'un guide ou d'un parent, le poids est suffisamment lesté pour pouvoir justement parcourir la tyrolienne sans souci. Donc, c'est vraiment à la portée du plus grand nombre. Et puis, s'il faut ajuster sur place parce qu'on a peur ou parce qu'on n'a pas envie de le faire, il y a d'autres activités que tout ça qui se passe dans les arbres. Donc, vraiment, on a juste à souhait sur place avec le guide sans souci. Un peu de temps libre aussi parce que, ben voilà, quand on passe du temps dans la nature avec l'excitation, justement, l'adrénaline et tout, ça fatigue un peu. Donc, là, on propose au sixième jour, cinquième jour sur place d'une après-midi libre, voilà. Donc, pour profiter de la piscine de l'hôtel peut-être ou du shopping, quoi que ce soit. Un moment de down en anglais, un peu calme. C'est important aussi, pas la sieste, par exemple, ou autre. Encore une fois, on propose des restaurants, des suggestions le soir en temps libre quand on n'est pas en pension complète. Les activités de la ferme, c'est important aussi de les appréhender. Et évidemment, quand on est en Asie, la star des plats, que ce soit en sucré, en salé, à vapeur, croustillant, sauté, frit, tout ce qu'on veut, c'est le riz, évidemment. Donc, on ne connaît pas forcément comment ça pousse, du riz. Et là, on vous propose une petite immersion dans une ferme pédagogique qui permet de mieux appréhender toute la culture du riz, du grain que l'on plante, que l'on fait germer, que l'on repique, que l'on entretient, etc., jusqu'à la cuisson. Donc, vraiment, c'est un parcours, oui, vraiment ludique et pédagogique. Et celles et ceux qui voudront jouer un petit peu les pieds dans la boue, ils le feront bien volontiers. Parce que toute l'année, en fait, sur quelques hectares qu'ils ont sur la propriété, il y a toujours du riz en culture. Donc, du coup, vous aurez toujours des endroits qui seront peu avancés en termes de développement et d'autres qui seront prêts, mûrs quasiment, après à la récolte. Donc, du coup, c'est super sympa parce que vous pouvez aller repiquer les pieds dans la boue, faire des concours, récupérer des escargots, peut-être des grenouilles, peut-être des petits poissons qui sont retrouvés dans la rizière parce qu'il y a de la canalisation d'eau avec des poissons qui s'échappent. Donc, il y a de la vie dans la rizière. C'est impressionnant de voir tout ce qu'on peut faire en dehors de la culture du riz. Donc, un vrai moment chouette de partage pour toutes les générations. On propose aussi de passer, par exemple, dans des endroits où il y a des communautés d'enfants, pas du tout dans le type orphelinat et jouer l'accord sensible ou autre. Mais la culture au Laos, comme dans beaucoup de pays dans le monde, ce n'est pas spécifique au Laos, évidemment, c'est d'apprendre à chanter, à danser, à jouer des instruments de musique classiques, traditionnels, pour ne pas justement que ça se perde. Et donc, du coup, on propose d'aller faire un petit tour dans un endroit lié à ça. Ce serait un petit peu l'équivalent d'un centre aéré ou d'une classe après l'école. Donc, c'est vraiment la sensibilisation à la culture ancestrale à travers les enfants. Donc, au même niveau que le public familial enfant de nos voyageurs. Voilà. Ensuite, après, au jour 8 sur place, on propose d'aller se rendre. Donc là, on va prendre un véhicule. On va conduire pour pas très longtemps, 3 heures à peu près. Maintenant, il y a une superbe route qui permet de rejoindre le site. Un endroit qui s'appelle ECC, en version courte. C'est le Elephant Conservation Center. C'est le seul sanctuaire d'éléphants au Laos qui est là pour prendre soin des éléphants, mais qui ne sont pas des activités touristiques. On est vraiment une approche médicalisée, une approche de conservation, de reproduction, etc. Donc, du coup, ils ont aussi la capacité d'accueil sur place avec des hébergements, certes, modestes, un petit peu rustiques, je dirais. Mais l'idée, ce n'est pas justement de tomber dans un resort ou dans un cadre hyper touristique avec tout ce qu'on peut connaître qui se fait ailleurs. Donc, non, non, l'idée, c'est vraiment là d'en apprendre plus sur l'animal. Et dans le meilleur des cas, c'est détoucher. Donc, aucun moment d'y monter dessus, de faire quoi que ce soit, d'irresponsable, je dirais. On sait que c'est un sujet un petit peu sensible. Mais aujourd'hui, et depuis 21 mois, il faut que beaucoup d'agences et de gens réalisent qu'à cause de la fermeture des frontières, qu'à cause du manque de touristes, beaucoup, beaucoup d'endroits qui ont des éléphants sur place sont en grand danger parce que les revenus sont maigres, voire épuisés, voire inexistants. Donc, du coup, nous, avec une approche responsable, on peut sterniser et discuter plus longuement de ça. Chacun jugera bon en son âme et conscience. Mais nous, on trouve que dans un pays comme le Laos, dans les endroits où on amène certains visiteurs, ça a du sens encore de côtoyer des éléphants. Donc, on n'a pas de gêne par rapport à ça parce qu'on sait que c'est bien fait. Le fondateur de l'ECC, Sébastien Dufilo, est un Français qui est au Laos depuis 25 ans. et qui a été nominé pour faire partie des personnalités du monde animalier, en particulier l'éléphant, par rapport à l'UNESCO. Donc, on ne parle pas d'industrie, de quoi que ce soit. On parle vraiment d'une approche complètement responsable. Donc, voilà, on partage des moments. Ensuite, on poursuit sur la localité de Vangvieng. C'est une petite demi-journée de route, 5-6 heures de route. Vangvieng, pour ceux qui connaissent, a eu une réputation à cause, il y a quelques temps, de l'activité des routards, des backpackers. Mais les autorités locales et nationales ont quand même mis pas mal au-là sur ce genre de pratiques. Et aujourd'hui, Vangvieng est une destination beaucoup plus familiale et respectueuse et moins à images polémiques. Donc, on se refamiliarise avec Vangvieng et on n'hésite pas à la proposer à nouveau. Donc, aucun souci avec ça. Sur Vangvieng, on va faire des choses, encore une fois, à la portée de tout le monde. Et là, on va proposer un petit cours de cuisine. Donc, on peut le faire un peu partout au Laos. On a choisi de le faire à Vangvieng parce que c'est un peu moins couru qu'à L'Ontra Vang ou à Vinciane. Donc, l'idée aussi, c'est de montrer différentes facettes moins connues de ceux qui connaissent déjà le Laos. Donc, vraiment, l'idée, c'est ce côté révélateur et de partager un petit peu les retombées, les bénéfices économiques du tourisme que l'on amène. La rivière aussi est sympa parce qu'elle est relativement propre. Il n'y a pas d'industrie à porter à proximité. Et on peut faire des petites balades en base de pirogues avec des jolis points de vue sur des reliefs karstiques. C'est vraiment chouette, chouette au possible. Et il y a pas mal d'activités qu'on peut faire. Donc, on propose, on les mentionne, mais on ne les inclut pas. Donc, en fonction des budgets, du climat, de la dynamique, de la taille du groupe, de la fatigue et autres, c'est à eux de choisir un petit peu ce qu'ils veulent faire sur place. Et le guide facilitera les activités qui sont quelque part optionnelles, discrétionnelles sur place. Il y a des expatriés qui ont aussi des intérêts sur Vang Vieng. Il y a, par exemple, un centre équestre qui a des poneys. Donc, c'est vrai que pour les petits-enfants en particulier, pour les plus jeunes, aller faire une balade dans les champs, dans les rizières, dans les côtés boisés, en périphérie de Vang Vieng, c'est super chouette. Donc, il y en a qui connaissent la pratique du cheval, qui sont déjà familiers, qui n'ont pas peur. Et c'est une activité assez sympa, dans un cadre sécurisé. Ensuite, Vang Vieng, c'est au nord de l'Omprovanque. Donc, on descend nord-sud, sur l'axe nord-sud, pour arriver à Vienciane, la capitale, où moi, j'habite, et où on a nos équipes. Donc, souvent, Vienciane, c'est vraiment une ville qui est très mal vendue, parce que moins charmante, étant plus grande, et évidemment, toujours mis en parallèle ou en comparaison avec l'Omprovanque, qui, elle, fait à peu près 20 fois plus petite que la capitale. Nous, Vienciane, c'est une capitale de 800 000 habitants. L'Omprovanque, c'est 40 000. Donc, on n'est pas du tout sur les mêmes échelles. Mais on trouve que Vienciane, c'est une ville agréable, où il fait bon vivre. Et on va proposer des choses sympas aussi sur la capitale. Aujourd'hui, si on prend l'ancienne route, parce que depuis décembre dernier, ça fait bientôt un an, on a une autoroute, un premier bout d'autoroute, à peu près 120 kilomètres, qui relie justement Vang Vieng à Vienciane. Donc, si on veut éviter ce côté ruban, on peut continuer à emprunter l'ancienne route dite numéro 13, toujours la route numéro 13 d'ailleurs, et d'arriver à Vienciane une demi-journée après. Donc, il faut à peu près trois heures et demie de route pour relier Vang Vieng et Vienciane et les 150 kilomètres qui nous séparent. Donc, voilà, première familiarisation en fin de journée, au moment d'arrivée avec les bords du Mekong où il y a traditionnellement des marchés de nuit. Donc ça, c'est vrai que c'est sympa pour faire un petit peu des petits achats, des souvenirs, de l'artisanat, mais pas que. À Vienciane, c'est un petit peu différent de l'Ompremang, c'est un peu plus varié, on va dire. Et le lendemain, une journée complète de Vienciane. Donc, forcément, quand c'est la première fois on commence par couvrir un petit peu les grands musts, les grands essentiels avec le patrimoine assez remarquable, évidemment. Donc, des stupas qui sont des édifices religieux, quelques temples un petit peu remarquables, mais juste un seul, en fait, parce que, vous avez vu, depuis le début, on a dû voir trois temples en dix jours. Donc, vraiment, nous, ce n'est pas le centre d'intérêt. il y a des moments libres, si les clients demandent, évidemment, on peut les amener sur différents sites sympas, mais c'est loin d'être la priorité pour nous en général et encore moins avec un public familial jeune qui sature vite des temples, des dorures et des nagas ou des créatures. ça va bien au moment mais on fatigue donc là, on en met le minimum possible. Le centre COP, il y a des liens dans nos programmes, vous cliquez dessus et vous aurez le renvoi parce que, voilà, le Laos a eu une histoire tout montée il y a une cinquantaine d'années à l'époque de la guerre du Vietnam. Donc, ça, c'est assez sympa d'aller se familiariser pour les plus grands mais pour les enfants aussi parce que, forcément, si on a des jeunes ados qui voient dans leur livre d'histoire passer guerre du Vietnam, communisme, macartisme, etc., là, on est vraiment dans l'histoire en plus directe donc, c'est assez chouette de se rendre compte d'un point de vue différent ce qui était la réalité dans la région dans les années 60-70. On propose d'aller déjeuner à Vincian dans un concept slow food donc, c'est pas un terme usurpé slow food c'est une marque déposée certains d'entre vous connaissent peut-être d'ailleurs donc, on a vraiment des recettes sans concession donc, des recettes du cru des recettes quotidiennes avec un menu qui change tous les jours donc, vraiment, une approche un petit peu puriste je dirais assez rare parce que forcément dans des endroits touristiques on a tendance à proposer des repas faciles à faire qui plaisent un peu consensuels là, on a une approche assez pointue et vous allez goûter des plats que vous ne pourrez pas forcément goûter et trouver ailleurs je vous donne des exemples c'est un peu extrême certes mais pour vous donner l'idée du lieu vous allez manger des grenouilles farcies des escargots barbecue vous allez manger des salades de fleurs de bananier etc. donc, avec des saveurs assez en contraste qu'on ne trouvera pas forcément dans des restaurants un peu plus touristiques l'après-midi en général après le travail parce que les gens ont une occupation en vrai certains vont s'entraîner à la boxe par exemple c'est un des hobbies des laotiens donc pour beaucoup si vous connaissez l'Asie et la Thaïlande en particulier vous connaissez peut-être la boxe pied-point le Muay Thai au Laos on a la version cousine demi-sœur presque le Muay Lao donc il y a pas mal de sports de gym d'endroits à Viencian où on peut aller pratiquer ça ou simplement voir donc en fonction de l'humeur de l'état physique des uns des autres soit on se joint à eux soit on regarde comment ça se passe l'entraînement de boxe pied-point là on a pris la photo d'un endroit où il y a pas mal d'expats ou d'étrangers qui vont pratiquer mais il y a différents types de salles de sport pour différents publics sans soucis et on a juste en fonction un peu moins pour les enfants mais pour les parents ça peut être sympa l'expérience du sauna alors c'est pas un sauna de type suédois ou turc ou autre là on parle plutôt de sauna aux herbes donc en fait c'est des mélanges d'herbes aromatiques médicinales à base d'eucalyptus à base de citronnelle à base de plein de choses que l'on fait bougir et les vapeurs sont assez condensées dans les petites cabines en bois et ça a des vertus assez sympas et avec des petites séances de 2-3 minutes on ressort on boit du thé chaud on re-rentre voilà à coup d'aller-retour c'est une expérience assez typique la haussienne et nous on vous emmène dans des quartiers un petit peu périphériques du centre-ville qui ne sont pas du tout touristiques donc ça c'est vraiment une immersion vous n'allez pas trouver d'étrangers dans ces endroits-là là c'est fort peu probable et si c'est des étrangers c'est vraiment des gens qui sont du cru et qui sont là et qui connaissent et qui souvent parlent la haussien et qui ont des affinités avec les patrons donc vraiment encore une fois des choses super qu'on trouve très rarement ailleurs voilà on arrive doucement sur la fin il nous restera plus qu'un jour avant en général de repartir le dernier jour plein sur place une journée complète que l'on propose de remplir quand même parce que souvent les vols vers l'Europe sont des vols de nuit au départ de Bangkok ou de Hanoi donc ça laisse la journée complète sur place pour continuer l'exploration et là on propose d'aller au parc des Bouddhas alors c'est hyper classique je vous l'accorde ceux qui connaissent Vientiane c'est pas spécialement c'est dans tous les guides touristiques depuis les années 70 il n'y a pas de secret mais par contre c'est intéressant parce que pour finir si ça mal a été compris ou mal a été expliqué là vous avez des représentations avec l'historique un petit peu de la progression de l'hindouisme et la transition vers le bouddhisme donc c'est visuellement c'est assez impressionnant parce que c'est des statues de béton c'est du ciment bétonné armé donc voilà c'est pas très ancien ça date des années 60 donc par contre visuellement c'est souhait parce qu'on est vraiment sur un parc arboré proche du Mekong avec un très lent en face le site lui-même vaut le coup pour tout le monde autant pour prendre des selfies que pour écouter un guide qui va vous raconter un petit peu voilà l'aspect religieux du Laos et sur le chemin aussi cette journée là on propose d'aller dans un centre qui s'appelle le Laos Disabled Women Development Center c'est un centre qui en fait accueille des femmes handicapées moteurs donc du coup qui ont une malformation ou au suite d'un accident ou autre donc c'est une ONG une association et on leur apprend sur place différentes choses par rapport à la comptabilité par rapport à l'anglais par rapport à l'ordinateur par rapport au marketing et aussi des compétences un peu plus pointues dans le tissage dans la cuisine dans l'artisanat etc de sorte à en anglais on dit empower les rendre plus fortes et confiantes en elles et de pouvoir retourner dans leur village d'origine et de commencer une petite affaire et d'être plus indépendante et autonome donc du coup voilà le milieu associatif propose ça en immersion donc du coup on va déjeuner avec les résidentes sur place donc rien de transcendant ça reste tout ça c'est très modeste très simple mais ça permet voilà d'aider une association locale avec des retombées en prise directe donc là vous imaginez bien que les clients savent où passe leur argent parce que voilà on côtoie vous avez vu par demi-journée par thématique avec des communautés hautes qui se prêtent au jeu donc sur le chemin du retour voilà c'est une suggestion en fonction du timing en fonction du climat en fonction de tout ça mais un endroit qui est assez connu de là aussi dans un mall alors un mall c'est quoi c'est un shopping center c'est un endroit où il y a des étages avec des magasins à l'intérieur alors c'est quoi l'intérêt d'aller là-dedans c'est de voir un petit peu un trick art museum donc c'est un musée de peinture en 3D donc s'il y a un moment à caler c'est pas vraiment cher du tout ça permet de faire un moment à la clim parce que s'il fait chaud un peu de confort à ce niveau-là c'est sympa et faire les derniers selfies et de faire un petit peu sourire tout le monde avant d'aller chercher les bagages et de transférer vers l'aéroport en fin d'après-midi début de soirée pour prendre les vols de retour via Bangkok via Hanoï ou tout ce qui est commode qu'on connait voilà mine de rien c'était 12 jours 11 nuits sur place avec donc sur la base de ce plan de vol-là deux semaines France-France ou Europe-Europe pour les gens qui sont intéressés et là où je vais essayer de parler moins et en moins de monologue c'est justement ce que je vous disais c'est comment faire la promotion active de ce genre de voyage-là en fonction du profil du groupe de voyageurs nous on a l'habitude de proposer voilà dans un tableau tout simplement les liens vers les différents hôtels que l'on propose les localités les types de chambres très intéressants mais c'est là où ça m'intéresse plus c'est sur la présentation des prix qu'est-ce que c'est une famille forcément c'est un groupe d'individus de plus ou moins grande taille avec des profils variés qu'est-ce que c'est un enfant sur la base de quels critères on se place est-ce que c'est moins de 11 ans comme dans l'aérien est-ce que c'est autre chose de ce type nous on a pris le parti pris de présenter le budget global global par groupe de voyageurs donc on détaille le type de véhicule et la quantité de véhicules que l'on aura en fonction du profil des voyageurs donc si on prend les trois premières tranches par exemple du haut de ce tableau on prend sur la base de trois voyageurs qui correspondraient à deux adultes et un enfant un enfant comment en extra bed c'est-à-dire une chambre avec un lit supplémentaire dans la chambre des parents ou alors sur la base de quatre personnes quatre personnes qui seraient deux adultes et deux enfants alors est-ce que l'enfant il a neuf ans onze ans treize ans quatre ans seize ans on est tous l'enfant de quelqu'un même moi je suis encore l'enfant de ma mère mais là on est plus dans l'esprit voilà la cellule familiale je dirais donc nous on a fait des a priori sur la base des tarifs d'achat donc dans nos calculateurs on a pris le parti pris de dire que les enfants sont globalement des enfants de moins de onze ans donc en général les pratiques font que à partir de l'âge pré-ado ou à dos il y a rarement des tarifs enfants qui s'appliquent donc du coup nous on donne ces tarifs là pour avoir des ordres de grandeur pour être dans le plus juste sachant que on travaille toujours bien entendu sur du sur mesure donc là encore une fois c'est pas forcément des tarifs contractuels au dollar prêt ou à l'euro prêt ou au kip prêt pour le laos mais vraiment des ordres de grandeur pour que l'agent qui a envie de faire la promotion si il a un profil de par exemple cinq personnes il sait que sur un budget de cinq personnes qui comprend deux adultes et trois enfants il va falloir tabler sur à peu près 7195 dollars pour la saison écoulée ou dans la saison à venir dans laquelle on est actuellement valable jusqu'en mars 2022 ce serait plus proche de 7810 dollars donc voilà on a décliné un petit peu les différentes probabilités de la constitution d'une cellule familiale de trois à douze personnes alors oui ça peut faire beaucoup mais entre guillemets nous on a déjà eu depuis 11 ans qu'on évolue des groupes de familles qui voyagent ensemble des familles multigénérationnelles on a deux familles ou trois familles avec quelques enfants qui voyagent ensemble donc du coup ça permet d'avoir une idée globale par rapport justement au budget général pour le groupe de voyageurs donc voilà c'est cette approche là que je voudrais un petit peu sonder auprès de tout le monde que vous soyez réceptif ou agence est-ce que c'est le genre d'outil qui vous serait utile qui vous sera utile et comment vous vous allez vous apprivoiser 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 voilà pardon pour justement promouvoir un voyage au Laos sur la base d'un programme comme celui-ci est-ce que quelqu'un veut prendre la parole pour répondre à à Laurent il y a déjà Maud je crois qui dit que les prix vont être à la demande de toute façon nous aurons toujours quelque chose à changer sur le programme une configuration de famille différente donc oui ça donne une idée mais en gros de toute façon ce sera toujours du sur mesure et toujours du à la carte ouais c'est vrai qu'après pour peut-être ça t'aide c'est vrai que quand j'étais réceptif moi je travaillais sur tout on avait en gros on avait dessiné deux familles types qui étaient deux parents deux enfants et on avait mis des tarifs on annonçait des tarifs voilà on avait imaginé deux les profils les plus courants on va dire dans les familles donc c'était deux enfants deux parents et trois enfants deux parents et après on avait mis un tarif par enfant et les réductions en chambre triple mais de toute façon pour les voyages famille c'était toujours un truc à se tirer les cheveux mais j'en ai plus c'est compliqué et donc toujours de toute façon c'est dû à la carte et c'est ce qui prend le plus de temps et en plus t'as la famille après quand t'arrives au pré-ado t'as le pré-ado qui veut bien dormir avec ses parents mais pas toutes les nuits et qui veut bien dormir là machin donc c'est vrai que c'est difficile là on s'est permis de décliner les types de chambres justement là où il y a de l'extra bed là où c'est de la twin de la communicante parce que malheureusement au Laos les hôtels en général ont mal été pensés je dirais parce que trouver des vrais triples ou des quadruples pour les types de familles plus standards plus nombreuses en général de 3, 4, 5 personnes il y en a très peu donc c'est pour ça qu'on a monté nos calculateurs pour avoir des idées directrices en fonction de la quantité de chambres dont on a besoin tout à fait le Sylvain demande si les prix affichés sont des prix nets oui toujours au Laos nous on travaille toujours en prix net donc à vous de marger dessus à votre convenance et Valérie dit je trouve cela hyper intéressant car ça permet de donner tout de suite un ordre de grandeur dans le cas des familles le tarif par personne nous aide peu de toute façon en donnant une idée de tarif global ça permet de passer à l'étape suivante plus vite soit l'itinéraire privatisé avec le tarif correspondant bravo pour cette initiative là on a l'option A mais on l'a décliné en 2-3 options donc du coup si on prend l'option A et l'option B par exemple si on prend un tarif classique sur la base de 4 personnes 2 adultes 2 enfants là dans la période actuelle valable jusqu'en mars 2022 sur l'option B on serait à 7 415 dollars sur l'option A on serait à 6 700 donc il y a quand même un écart assez conséquent l'équivalent d'un billet d'avion d'économiser ou pas pour la famille donc du coup c'est vrai qu'en déclinant en fonction de la sélection d'hôtels qu'on propose j'espère que les agences auront du répondant sans avoir à chaque fois à nous solliciter ou quoi donc du coup c'est quelque part notre idée de se mettre ça sous le coude et de dire sur la base d'un programme de semaine qui en général correspond aussi aux vacances scolaires que ce soit février et vacances d'hiver et vacances de printemps de Pâques où en général c'est rare en famille d'avoir des vacances ou du long courrier en tout cas nous en 11 ans on a rarement vendu des voyages complets sur du 3 semaines ou du 18 jours donc c'est pour ça qu'on a choisi d'avoir un produit d'appel je dirais sur une base sur une base de 12 jours et 11 nuits sur place qui correspond grosso modo à du 14 jours Europe Europe Maud demande si on peut faire du plus haut de gamme que l'option A oui oui complètement sur l'ombre à banque on peut monter sur du rosewood si vous avez un public qui est prêt à sortir la carte bleue avec des chambres en tente safari à hauteur de 1000 balles la nuit on peut donc on a vraiment tout un panel pour des publics très très variés on a des hôtels de marque de type Sofitel Sofitel Resort à Olaos ça veut dire 25 suites donc rien à voir avec des plazas ou autres démesurés pour une clientèle d'affaires non non on parle vraiment d'un endroit très charmant avec des nuités à 300 400 500 dollars la nuit donc que ce soit sur Longpro Bank que ce soit sur Vangvieng ou sur Vincian on peut vraiment décliner et monter en gamme sans tout bonjour Aurélie Terre de Découverte je voulais vous demander la différence entre option A et B c'est les hôtels c'est la gamme de taveries exactement tout à fait c'est une bonne remarque nous on pense que peu importe si vous allez dormir dans un hôtel 5 étoiles ou un hôtel 3 étoiles le contenu quotidien ne va pas forcément varier beaucoup en général ce qui fait la différence on peut l'avoir parmi les activités qu'on a proposées certaines sont en mode comme on dit en anglais join in donc pas forcément privatif mais attention la plupart des activités qu'on propose sont limitées en capacité de toute façon donc si on est limité à 8 personnes et que vous arrivez avec une famille de 4 la probabilité que vous vous retrouviez seul avec la famille est très forte en particulier à partir du mois d'avril mai, juin, l'été et avant le début de la nouvelle haute saison c'est-à-dire jusqu'en septembre, octobre donc franchement certains clients un petit peu exigeants qui ne voudraient pas être mélangés avec une, deux, trois autres personnes à ce moment-là sur mesure évidemment on prendra l'option privatisation donc là où ça s'impose on le fera volontiers sur mesure tout à fait mot de demande si c'est possible à Amman aussi Oui On a à Lompre-Bang on a Amman il s'appelle Amantaka donc c'est 24 suites seulement et pour la petite histoire la petite info c'est un bâtiment du patrimoine qui était l'ancien hôpital donc c'est bon à savoir parce que chaque propriété Amman a un profil un peu particulier et nous on sait que ça ne convient pas à tout le monde Amman si vous connaissez évidemment c'est un style très épuré très sobre en général voilà on est vraiment dans cet esprit-là mais pour la petite histoire comme c'était anciennement un hôpital jusqu'à temps qu'il soit réquisitionné pour devenir un hôtel de luxe il y a eu forcément dans des hôpitaux des belles histoires et des mauvaises histoires parce que forcément soit on s'y fait soigner soit on y met soit on y meurt grosso modo et ça influence la perception de certains visiteurs nous qui avons de temps en temps des visiteurs basés en Asie pas beaucoup mais bon un petit peu quand même les croyances dans les esprits des lieux etc c'est à prendre une considération mais effectivement sur l'Omprobang on a un Amman de 24 suites uniquement à l'Omprobang c'est le deuxième hôtel le plus luxueux du Laos après le Rosewood qui est venu lui après voilà merci Laurent est-ce que vous avez d'autres questions pour Laurent ? pas d'autres questions moi j'en ai une pour les agences sur la base d'un programme comme celui-ci comme celui que je viens de faire dérouler est-ce que vous les retouchez beaucoup de votre côté c'est-à-dire est-ce que vous avez le temps de retravailler la mise en page le formatage je sais pas qu'est-ce que vous rajoutez comment vous vous prenez ce que nous on vous envoie et comment vous 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 ouais vous l'approprier et il devient le vôtre quoi une fois qu'on l'a envoyé nous on sait plus on attend le retour on attend de retravailler certes le prix le contenu mais la forme ça je suis assez curieux quelqu'un veut répondre ? je crois que ça dépend beaucoup des agences il y a des agences je vais essayer de faire un récapitulé en fait il y a soit des agences qui ont carrément un logiciel et donc du coup on rentre tout dans le logiciel soit je crois franchement la manière de répondre au plus d'agences possible et le plus facilement possible c'est peut-être de faire si je dirais dans l'absolu le devis parfait ça serait pour moi deux pdf un pdf donc soit en marque blanche tu vas chercher le logo de l'agence mais sinon t'embêtes pas en fait tu mets rien du tout tu mets juste voilà le programme et un autre où là tu mets les tarifs avec bien sûr ton nom etc ça nous permettrait nous en agence en fait tout simplement d'envoyer notre devis tarifié avec ton programme en tant que descriptif en fait on aurait juste à le mettre en pièce jointe voilà l'intégrer je pense que c'est vraiment ça le plus simple a priori mais nous bien sûr qu'à partir d'un document Word on peut transformer tout ça en pdf facilement mais on préfère envoyer jusqu'à présent des versions en Word c'est un peu classique c'est quand même mieux aujourd'hui parce que c'est des outils tout le monde est équipé tout le monde sait comment ça marche et voilà de se dire je prends le prix du réceptif je mets x% dessus je rajoute l'assurance le machin le bidule l'avion ça fait tant est-ce que c'est encore l'actualité ou est-ce qu'aujourd'hui il y a mieux il y a Maud qui te dit que chez Peplum ils remettent tout en forme et qu'elle t'enverra une trame si tu le souhaites et Valérie dit que de son côté elle remonte tout l'option pdf sans tarif ne nous conviendrait pas voilà parce que nous moi j'utilisais un logiciel Sylvain dit qu'il refait tout aussi nous on utilisait un logiciel to go que tu connais peut-être Laurent qui permet en fait de remettre de faire d'envoyer une présentation avec directement le logo de l'agence à qui tu l'envoies etc et l'agence après peut éditer directement le circuit mais ça revient les résultats sont les mêmes c'est-à-dire qu'il y a des agences qui vont utiliser effectivement cette technique-là et puis il y en a qui vont tout remonter en faisant des copiers collés etc donc de toute façon j'ai l'impression que tu as vraiment beaucoup de cas et qu'il n'y a pas de moyen d'uniformiser ta réponse c'est très difficile on a aussi comme tout réceptif nos bases de données de photos ou autres donc là on a mis des banners parce qu'on a l'habitude et voilà c'est notre style après ceux qui veulent retravailler en profondeur la mise en page évidemment vous pouvez piocher dans les databases de photos qu'on vous met à disposition il n'y a pas de souci donc ou les images des concurrents si elles sont mieux si elles sont mieux très bien ils ont la forme voilà d'autres questions pour Laurent ou Laurent d'autres questions pour l'assistance ben mine de rien ça fait presque une heure que je parle c'est vrai mais t'es bavard mais on le savait quand même ouais c'est ça ben celles et ceux qui sont intéressés par ce genre de produit-là ça c'est une approche produit après on a les tours pour femmes seulement on a plein de choses et public famille monoparentale parce que là on est parti sur le priori de deux adultes mais on sait de plus en plus il y a des familles qui se retrouvent par la force des choses avec un seul parent donc du coup on a aussi l'approche monoparentale qui est pensée un petit peu différemment donc voilà on a ciblé différents publics certes pointus mais qui existent donc les agences qui ont un compte client ce genre de profil-là c'est avec plaisir qu'on retravaillera au projet de toute façon Laurent moi je t'enverrai la liste des participants tu pourras envoyer un petit mail à tout le monde peut-être avec le circuit que t'as présenté et puis mettre tes coordonnées comme ça tout le monde pourra te recontacter pour que vous sachiez Laurent il a trois qualités c'est un il est passionné par sa destination deux c'est un super papa donc il s'est parlé des voyages famille et de ce que je le connais je crois que c'est un méga gourmand donc tout ce qui est voyage gastronomique aussi n'hésitez pas je crois que c'est un grand spécialiste hashtag lao food movement voilà j'avais juste une question complémentaire c'est le chauffeur est inclus dedans ou c'est l'un des du groupe qui conduit toujours au Laos en privatif on a un chauffeur et qui ne fait pas office de guide le métier de guide est réglementé donc pour ne pas distraire on a et un chauffeur et un guide les chauffeurs sont rarement francophones au mieux ils ont quelques notions d'anglais mais c'est très rare pour un public francophone de trouver des chauffeurs qui sont francophones aussi en général s'ils ont des compétences linguistiques ils font d'autres métiers que chauffeurs voilà bah écoutez merci à tous merci Laurent on vous avait promis des webinaires courts intenses et efficaces voilà on respecte la règle et le prochain webinaire a lieu jeudi il y en a un autre mardi prochain et vous retrouvez tout l'agenda qui s'augmente de jour en jour sur notre page together.travel voilà et si vous avez des envies ou des besoins n'hésitez pas à m'envoyer un mail et puis peut-être que je pourrais réaliser vos rêves de webinaire juste voilà merci à tous bonne fin de journée et bonne vie Laurent merci à tous et à tous vous soyez merci à la prochaine merci à tous